Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette vidéo, nous allons faire suite à l'épisode numéro 73 de Let's Math Le problème était un problème de tangente et d'hyperbole Donc on devait calculer l'air du parallélogramme coincé entre les 4 tangentes Donc les tangentes formaient un parallélogramme et on devait calculer l'air du parallélogramme Donc ici ça va être la généralisation Ici on avait pris A est égal à 1 et B est égal à 2 Et donc moins A moins B Dans cette vidéo, nous allons généraliser le problème avec A et B des réels positifs et A inférieur à B Donc je vous rappelle un peu l'énoncé Donc on avait une fonction F définie de la manière suivante Donc c'est X associé 1 sur X Donc 2 à 2 parallèles, dans les rétoiles Et H, l'hyperbole représentatif de la fonction Donc ici on tracait T1, T2, T3, T4 Et donc 2 à 2 parallèles, bien entendu X1, X2 égale à moins X1 X3 et X4 égale à moins X3 Et donc le parallèle d'intersection relatif aux tangentes C'est le parallélogramme formé par les 4 points d'intersection des tangentes Donc ici, généralisation Donc parallélogramme d'intersection relatif à T1, T2, T3, T4 Ou T1 respectivement T2 respectivement T3 respectivement T4 Et la tangente à H Au point d'abscisse A respectivement moins A respectivement B respectivement moins B Ou A supérieur à 0, B supérieur à 0 et A inférieur à B Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème Ici on va expliquer un peu le début du raisonnement Je ne vais pas refaire les calculs car elles sont assez longs Et après c'est toujours la même chose On va réserver le temps de calcul à d'autres problèmes A d'autres questions, d'autres pans du raisonnement plus difficiles Alors là on a F2X égale à 1 sur X F'2X égale à moins 1 sur X carré On va prendre A et B Donc A inférieur à B tel que A supérieur à 0 et B supérieur à 0 Donc la tangente en A à F Donc 1 sur X C'est Y égale à moins 1 sur A carré X plus 2 sur A La tangente au point moins A Est de l'équation Y est égale à moins 1 sur A carré fois X Moins 2 sur A Tangente en B, Y égale à moins 1 sur B carré X plus 2 sur B Et la tangente en moins B c'est moins Y égale à moins 1 sur B carré X Moins 2 sur B Alors on remarque qu'il y a une symétrie Alors comme les droites ont même coefficient directeur Moins 1 sur A carré pour les tangentes en A et en moins 1 Et B1 moins 1 sur B carré au point B du point moins B On a donc les droites parallèles Les droites T, T, A et T moins A sont parallèles De même pour T, B, T moins B Donc les 4 droites forment un parallélogramme Et donnent 4 points d'intersection Donc on va noter A C'est égale à l'intersection entre la droite T moins A inter T, B Donc on fait le calcul On trouve A de coordonnées 2 sur 2 fois A fois B sur A moins B Et moins 2 sur A moins B B est égale à l'intersection entre T, A et T, B Donc B c'est 2AB sur A plus B Et en ordonnée 2 sur A plus B Pareil pour C C'est égale à T, A inter T moins B Donc en fait là on résout l'équation On trouve X Ensuite on remplace X dans une des deux membres de l'égalité Donc C moins 2 fois A fois B sur A moins B Et 2 sur A moins B Et D est égale à T moins A inter T moins B On trouve moins 2AB sur A plus B Moins 2 sur A plus B Donc on voit un peu la symétrie A moins B A moins B A plus B A plus B Moins 2AB 2AB Moins 2AB 2AB Moins 2AB 2, 2 et moins 2 Ici je vous ai mis le dessin du pariogramme Bien entendu là c'est vraiment quelconque Donc A B c'est T B B C c'est T A C D c'est T moins B Et D A c'est T moins A Donc on va montrer que A C inter B D Donc la droite intersection entre A C et B D C'est égale à O O l'origine européenne Donc on va calculer d'abord A C Donc Y est égale à Y C moins Y A Donc Y est égale à Y C moins Y A sur X C moins X A X plus B B Éta qu'on va trouver Donc Y est égale à Y C moins Y A Y est égale à Y C 2 sur AB Moins 2 sur AB Donc plus 2 sur A moins B Donc ici 4 sur A moins B X C moins X A Moins 2 AB Moins 2 AB sur A moins B Moins 2 AB sur A moins B Donc moins 4 AB sur A moins B Donc ici Y C moins YA sur X C moins X A C'est égale à 4 sur A moins B 4 sur A moins B Sur moins 4 AB Sur A moins B Donc on divise par une fraction On multiplie par son inverse Donc ici ça va disparaître Donc ça fait 4 sur moins 4 AB Donc moins 1 sur AB Donc ça c'est le coefficient directeur de la droite Donc ici Y va être égale à 1 moins 1 sur AB X plus B Donc on va remplacer X et Y par par exemple A Si A Donc Moins 2 sur AB A moins B Égale à moins 1 sur AB Fois 2 AB Sur A moins B Plus B Donc bêta Donc bêta C'est égale à 1 sur AB On passe le moins Donc on passe ça de l'autre côté Donc le moins devient plus 1 sur AB Fois 2 AB Sur A moins B Moins 2 sur AB A moins B Donc ici ça va disparaître Donc ici ça va disparaître 2 sur A moins B Moins 2 sur A moins B Est égale à 0 Donc bêta égale à 0 Donc Y Y égale à moins 1 sur AB X BD Y égale à Y T Moins Y B Sur X T Moins X B X plus Gamma Donc Y D Moins Y B Moins 2 sur AB Moins 2 sur A plus B Moins 2 sur A plus B Moins 2 sur A plus B Moins 4 sur A plus B X D Moins X B Moins 2 AB sur A plus B Moins 2 AB sur a plus moins 2 a b sur a plus b c'est un plus donc là moins plus moins 4 a b sur a plus b donc y d moins y b sur x d moins x b ça va être égal à moins 4 sur a plus b sur moins 4 a b sur a plus b même chose ici ça simplifie donc moins 4 sur moins 4 a b donc 1 sur a b donc ici y égale à 1 sur a b x plus gamma ça va être égal à donc y donc on va mettre ici 2 sur a b 2 sur a plus b moins 2 a b sur a plus b fois 1 sur a b si ça simplifie donc gamma 2 sur a plus b moins 2 sur a plus b est égal à 0 donc gamma a égale à 0 donc y est égal à 1 sur a b donc ça c'est l'équation de b maintenant a b assez inter b d et bien en fait c'est moins 1 sur a b x égal à 1 sur a b x et ça c'est valable pour donc là on a moins 2 sur a b x égal à 0 et donc ça c'est valable pour x égal à 0 et comme bêta et gamma sont égal à 0 et bien y égal à 0 donc point d'intersection c o de coordonnées 0 0 donc voilà pour la première partie donc pourquoi on a démontré que ac inter bd s'intersecte c'est pour dire que le parallélogramme formé c'est bien a b c d alors on se rappelle que le but de cet exercice c'est de calculer la parallélogramme a b c d donc l'air du parallélogramme a b c d donc pour cela on a la formule suivante donc on trace la hauteur une des hauteurs du parallélogramme donc passant par soit b et donc la formule suivante c'est a b su fois d h alors on va dire soit h l'intersection de a b avec sa perpendiculaire passant par d on sait que a b est égal à t b et y est égal à moins 1 sur b carré x plus 2 sur b et droite d h y est égal à alpha x plus epsilon et a b sont perpendiculaires si et seulement si moins 1 sur b carré fois alpha est égal à moins 1 donc alpha est égal à b carré alors d h a pour équation b carré x plus epsilon on va donc remplacer les coordonnées de d pour avoir l'équation de la droite d h alors c'est parti moins 2 sur a plus b égal à sur a plus b b carré plus epsilon donc epsilon ça va être égal à 2 sur moins 2 sur a plus b plus 2ab cube 2ab cube sur a plus b 2ab cube moins 1 ab cube moins 1 donc en fait y donc d h on va pour équation y est égal à b carré x plus 2 sur ab cube moins 1 sur a sur a plus b maintenant on va calculer maintenant on va calculer les coordonnées de h donc h c'est égal à ab inter dh ab inter dh donc il faut résoudre l'équation donc b carré x plus 2ab cube moins 1 sur a plus b est égal à 1 sur moins 1 sur b carré x plus 2 sur b alors c'est parti donc ici b carré x plus 1 sur b carré x est égal à 2 sur b moins 2 ab cube moins 1 sur a plus b donc on a ici b puissance 4 plus 1 sur b carré x on met tout sur le dénominateur pareil ici b a plus b donc ici on a 2 a plus b moins 2 b 2b 2b ab cube moins 1 donc maintenant qu'on a ces deux fractions on va pouvoir faire passer la fraction donc on va multiplier par l'inverse b carré sur b4 b puissance 4 plus 1 donc ici b carré a plus b b puissance 4 plus 1 et ici on a 2 a plus b moins 2b ab cube moins 1 donc ici un b ici donc là il va y avoir simplification donc ici on va factoriser par 2 donc on aura 2b a plus b moins b ab cube moins 1 sur donc ici on a simplifié a plus b b puissance 4 plus 1 donc finalement on va trouver 2b si on développe tout si on développe tout 2b sur a plus b b puissance 4 plus 1 a plus 2b moins ab puissance 4 donc voilà pour l'abscisse de h maintenant l'ordonnée de h donc on va faire y est égal à 1 sur b carré donc on va recopier l'abscisse de h de b a a plus 2b moins ab puissance 4 sur a plus b b puissance 4 plus 1 plus 2 sur b même des denominateurs donc ici on aura une factorisation b a plus b b puissance 4 plus 1 donc ici on aura 2 a plus 2b moins ab puissance 4 plus 2 a plus b b puissance 4 plus 1 entendu si pour avoir le même denominateur donc là on a factorisé on a simplifié par b b a plus b b puissance 4 plus 1 ici il faut multiplier a plus b fois b puissance 4 plus 1 donc bon je vais passer le calcul on trouve 2b puissance 4 plus 2ab puissance 3 moins 1 moins 1 fois a plus b b puissance 4 plus 1 donc h h aura pour coordonnées 2b fois a plus 2b moins ab puissance 4 sur a plus b fois b puissance 4 plus 1 et ordonnées donc 2 fois b puissance 4 plus 2ab cube moins 1 sur a plus b b puissance 4 plus 1 donc là on a rappelé les coordonnées de h, de d, de a et de b on va calculer ab et dh donc les distances ab et dh donc là on va passer au calcul de ab donc la distance ab et dh alors on va calculer ab carré car c'est peut-être après il faut prendre la racine carré pour avoir ab donc la formule c'est xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré donc xb donc 2ab sur a plus b moins 2ab sur a moins b au carré plus 2 sur a plus b plus 2 sur a moins b au carré donc on va mettre au même dénominateur a plus b fois a moins b donc b carré donc a carré moins b carré ici 2ab a plus b a moins b moins a plus donc moins b c'est au carré plus donc ici même chose 2ab moins b a moins b plus a plus b a carré moins b carré au carré donc ici a sur b au carré donc grand a sur b au carré c'est a carré sur b carré donc ici on a même dénominateur a carré moins b carré au carré ici on a 2ab a moins a ça disparaît donc moins 2b au carré plus 2 donc a plus a donc 2a au carré donc ici a carré moins b carré au carré donc on va trouver donc on va trouver pour finir ici moins 4ab carré donc on aura au carré donc ça veut dire 16a carré puissance eb puissance 4 plus 4a donc au carré donc 4 au carré 16a au carré ea au carré donc 16a au carré ab au carré on va avoir 16a au carré b puissance 4 plus 1 sur a carré moins b carré au carré et donc si on passe à la racine carré 16 racine carré de 16 ça va faire 4 racine carré de a au carré a racine carré de b puissance 4 plus 1 sur alors ici la racine carré de a carré moins b carré au carré et bien ça va être la valeur absolue de a au carré moins b au carré alors pourquoi la valeur absolue donc en fait la valeur absolue de a au carré moins b carré ça va être b carré moins a au carré parce que a est inférieur à b donc a au carré va être inférieur à b au carré donc a au carré moins b au carré va être inférieur à 0 et comme une distance c'est toujours positif et bien il faut prendre la valeur positive alors maintenant pour dh pour dh alors je vais vous noter un peu le calcul il est un peu long donc on va pas le faire donc c'était xh moins xd au carré plus yh moins yd au carré c'est égal à a plus 2b moins ab puissance 4 sur a plus b b puissance 4 plus a plus 2ab sur a plus b 2b puissance 4 plus 2ab puissance 4 au cube moins 1 sur a plus b b puissance 4 plus 2 sur a plus b alors vous faites les calculs et normalement donc ça après vous pouvez voir sur mon article de blog j'ai j'ai fait des photos de ma copie et finalement on va trouver donc 16b au carré 1 plus b puissance 4 sur b puissance 4 plus 1 au carré donc dh ça va être égal à 4b racine carré de b carré plus 1 b puissance 4 plus 1 sur b puissance 4 plus 1 finalement l'air du parélogramme abcd ab fois dh et donc c'est égal à 4a racine carré de b au carré b puissance 4 plus 1 sur a au carré moins b au carré fois 4b racine carré de b au carré b puissance 4 plus 1 sur b puissance 4 plus 1 et donc ça fois ça c'est b puissance 4 plus 1 ça va s'implifier avec ça donc il va rester 16a fois b sur b au carré moins a au carré et maintenant vous voyez que la formule d'air la formule finale d'air n'a plus de racine carré donc c'est pour ça qu'on a pu simplifier les racines carré donc voilà le problème de généralisation du parélogramme d'intersection est totalement résolu ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ces calculs on va dire une petite dizaine d'heures sachant qu'il fallait se battre avec les propriétés des fractions et propriétés de puissance etc etc de factorisation et donc voilà maintenant on obtient une formule d'air du parélogramme très simple voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbmat d'ici là portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine